bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congola télévision lundi 10 avril 2023 ce matin en direct avec moyenne au cas espoir militaire de la lutte activiste de duroisime moyenne au cas bonjour et bienvenue la liste au jour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale ça a été ouais on a vu cette cérémonie pirema chrétienne être célébré par les chrétiens vous êtes chrétien moi je pas de religion vous avez nécessité aussi parmi jésus je n'ai pas de religion mais j'ai l'amour à moi mais l'amour c'est lié mais je sais qu'il ya un père créateur moi pour éviter des conflits interreligions moi je j'avais bien j'avais bien jugé de ne pas être partisans de telle ou telle autre religion vous êtes nécessité avec jésus je sais tout simplement que le dieu père créateur c'est lui qui avait créé les congo qui avait créé nos enceintes celui qui avait créé l'univers il existe et il nous aide toujours à survivre et nous sommes sûrs et certains que c'est lui qui va aider nos militaires à combattre les ennemis pour sécuriser l'intégrité du territoire national c'est lui qu'on appelle le dieu des armes mais la question vous êtes nécessité avec jésus je suis vivant comment me nécessiter avec jésus avait aussi nécessité mais moi moi je ne suis pas jésus non c'est pas ailleurs c'est tout simplement commémoré mais c'est passé et ce n'est pas ce que font les images que dieu vous avez vous croyez quand même mais à la mort et à la résurrection de jésus mon cher ami là je ne veux pas y avoir trop de débats il ya ceux là qui croient qu'il est mort qu'il est résisté et à d'autres qui reviendra il ya d'autres qui pensent qu'il reviendra un jour nous il nous avait déjà sauvé d'après les chrétiens les musulmans ont leur foi d'autres ont leur foi c'est que les histoires de religion moi je ne veux pas trop y faire un peu je ne peux jamais je ne peux jamais croire à des mythes puisque ce sont des mythes les écancars les roses croix les maïkari les frima sont les autres ce sont des mythes auquel moi je ne peux pas croire non c'est là qui détruisent les commons sont des membres de différentes sectes c'est là qui détruisent le monde ce sont les membres de différentes sectes comme un expert dans tout et non je ne suis pas expert mais c'est sanguinaires qui nous amène l'homosexualité ce sont les membres de différentes sectes c'est sanguinaires qui nous amène la guerre chez nous ce sont les membres de différentes sectes voyez-vous c'est que moi je ne peux jamais être membre de tel ou tel autre secte moi je suis décidé de rester fidèle catholique je suis je ne suis pas catholique je suis parmi celles qui croient que le père créateur du ciel et de la terre existe c'est lui qui est amour et c'est lui qui nous a toujours dit de nous aimer et d'aimer les projets comme tu t'aimes c'est ça le dire vous croyez au mariage religieux c'est pas légal vous voulez faire c'est pas l'égard vous voulez quand vous voulez faire non on peut ou ne peut pas sauf que si mon partenaire fini par le dire mais moi je mets pas confiance à ça je mets confiance à ce qui est légal puisque ça c'est dit au ciel comme aussi la terre comme aux cieux et dieu reconnaît ce que reconnaît l'état voyez-vous et dieu ne reconnaît pas ce que ne connaît ne reconnaît pas l'état l'état reconnaît les mariages civils point barre voyez-vous et d'autres choses là c'est pire symbolique pour dire que non même bien béni oui bon c'est qu'on laisse à l'avenir mais l'essentiel c'est aimer ton projet qui est un projet puisque considéré que vous vous êtes les semblables vous avez les mêmes sens vous avez les mêmes origines et quand par les origines on parle de la création de l'univers de tous les jours l'actualité d'abord commence par cette information vous avez suivi l'avocat de magachoutchou oui je lui ai suivi et ses verbiages tout ce qu'il disait déclame de l'innocence son client ce qui me fait mal et d'ailleurs c'est ça les chrétiens ce qui me fait mal c'est de comprendre comment est-ce qu'il dit que magachoutchou ce fils d'un pasteur et les grandis dans une famille pirement adventiste c'est qu'il a une bonne moralité voilà les chrétiens mais les adventistes sont des chrétiens voyez-vous et moi vous voulez me dire d'avoir une même moralité qu'est monsieur edouard magachoutchou mais c'est impossible monsieur le journaliste dans l'esprit ou bien dans le verbiage de son avocat il a dit que non il déplore la situation dont il est incarcéré son client est incarcéré dans une prison militaire et d'ailleurs la prison est réservée aux personnes qu'on suspecte qu'il peut évader c'est pourquoi on le met dans une prison à haute sécurité militaire et puis là où ça fait mal c'est lorsqu'il a touché le plan religieux de monsieur magachoutchou mais sa situation religieuse mais c'est impossible de nous dire aujourd'hui que magachoutchou a une bonne moralité et il faut voir maintenant les faits pour lesquels il est poursuivi ce sont les faits qu'on ne peut pas acquiser pour une personne de bonne moralité imaginez comme moi qu'on m'acquise d'être derrière un mouvement insélectionnel c'est impossible imaginez comme moi on m'acquise que non la police qui est mise à ma garde aurait tiré sur des civils innocents qui réclament tout simplement qu'ils puissent non je ne peux pas les faire je ne peux pas non je ne peux pas être autorité pour asseoir mon pouvoir sur les centres de civils je dois être autorité pour travailler à l'intérêt de ces civils je ne sais pas si vous avez un jour été à roubaïa et dire que nôtel c'est un chrétien non c'est impossible imaginez toute une population qui ne vit qu'à l'exploitation artisanale vous arrivez avec des armes pour leur faire partir de leur propre terre mais c'est impossible c'est inadmissible et moi je crois l'avocat de monsieur d'or magachoutchou oublie quelques principes et il doit encore revenir à l'école peut-être se raconter avec quand vous n'y a mané non c'est lui qui nous enseigne bien se raconter avec monsieur dimanche ou bien se raconter avec bocani peut-être pour qu'ils puissent encore apprendre non jacques bocani en fait qu'il puisse encore apprendre quelques principes lorsque vous touchez les effets militaires votre juridiction s'appelle la cour militaire lorsque vous êtes derrière un mouvement insurrectionnel votre juridiction s'appelle la cour militaire c'est que dire que non comme il est dans un prison militaire je crois c'est là où il mérite puisque nous craignons celui qui est derrière un mouvement insurrectionnel nous craignons qu'ils puissent appeler ce même mouvement insurrectionnel pour organiser son évasion mais c'est simple de le dire vous voyez mais c'est difficile pour eux d'évader d'andolo c'est difficile puisque c'est à haute sécurité militaire et nous tous ce qu'on peut simplement réclamer ou bien tous ce qu'on peut simplement dire c'est de dire à ses avocats de préparer leurs moyens de défense et aussi nous appelons que le droit de l'homme soit respecté dans ce procès point barre mais dire que non il est andolo sa santé lorsque vous vous orchestrez vos bavures vous ne craignez pas de votre santé lorsque vous donnez des ordres aux policiers de tirer à bout portant sur des femmes sur des enfants vous ne craignez pas de votre santé moi je crois qu'il faut laisser la justice bien faire son travail s'il est coupable il va répondre de ses actes et nous demandons s'il s'avère qu'il est coupable qu'il soit puni sévèrement sévèrement qui est et d'ailleurs quoique ça n'existe pas la proportionnalité des peines mais je crois qu'il fallait y aller quand même au delà s'il est coupable et s'il est s'il est innocent il sera acquitté par la justice pourquoi il s'agit et d'ailleurs leur agitement nous laisse croire leur agitation nous laisse croire que réellement tout ce qu'il est accusé à semble être vrai mais nous ne pouvons pas prédire ce qui va venir après mais on laisse la justice faire son travail la justice faire son travail aujourd'hui on ne peut pas parler que ce soit des encharnements politiques il n'y a rien d'encharnement lorsque vous avez été arrêté avec une preuve je crois que la boîte à pandore sera ouverte ici c'est 11 mars à 11 avril et nous appelons toujours la population de bien suivre ce procès parce que c'est pourquoi nous on réclamait qui est à qu'on puisse téléviser ce procès c'est passé pour couper cours au rimaire de certaines personnes qui disent que non il ya encharnement politique il ya tribalisme il ya je ne sais pas quoi régionalisme non c'est faux achifo ce procès c'est un procès pédagogique et qui doit interpeller tous ceux là qui croient qu'un bon jour ils viendront nous intimider qu'un bon jour il resteront toujours les eux et les celles qui doivent toujours apprendre les armes pour faire pour faire taire les propriétaires de terre ou bien pour faire asseoir leurs lois au sein de la population ok on parle de cette actualité monsieur mouinoka nous l'avons et d'ailleurs tout de suite là il ya l'ougandais qui annonce à travers son les comptes officiels de l'armée ougandais qui vient d'annoncer il y a 10 minutes sur son compte il annonce en tout cas qu'elle est contégé aux gandais dans les cadres de l'eac vient de s'est déployé à kiwanja dans les retours tandis que les m23 c'est qu'ils ont déjà dans l'est de la rbc est ce que les m23 ont déjà cédé d'abord mouna gana non ça c'est bon non ils doivent nous dit d'abord ça est ce qu'ils ont déjà cédé mouna gana en fait le sérieux problème c'est quoi les m23 ils sont à mouna gana avec l'eac notamment l'armée ougandaise les m23 vont encore cohabiter avec l'eac abouna à kiwanja vous savez c'est que nous autres nous craignons et que ces gens disent qu'ils se libèrent or lorsqu'ils nous trompent comme ça ils sont avec l'eac et la population les observe et sont en train de les voir quand même vous voyez et se disent qu'ils ont libéré des routes mais ils sont juste à côté des routes vous voyez nous demandons toujours à la population d'être vigilante et nous demandons toujours l'état congolais de bien mobiliser notre armée de bien doter les moyens conséquents et la logistique conséquente à notre effort dc pour une fois pour tout mettre l'ennemi à l'extérieur mais aussi ou comme vous le savez la guerre se mène sur plusieurs fronts sur les fronts diplomatiques et sur les fronts militaires et le sérieux problème notre gouvernement aussi ne communique pas nous sommes sur quel front nous arrivons ou avec tel ou tel autre plat et aussi il faut il faut comprendre que dans les jours à venir nous dans la ville de goma et on le nord qui vous en général nous sommes en dériffréchis comment est ce que excusez on peut amener ça si le plat national nous allons déclencher des mouvements de grève pour exiger les départs de l'eac puisque heureusement nous avions suivi les ministres le nouveau ministre de la défense dit qu'on va évaluer les mandats de l'eac et peut-être c'est là où ils vont fixer l'opinion mais au sein de l'eac c'est composé par les hypocrites c'est composé par les hypocrites les personnes qui disent qu'ils sont venus nous aider les personnes qui mentent qui trompent comme il respire il nous avait dit non nous nous allons combattre tout celui qui va prendre les armes d'une manière illégale à voyez vous et malheureusement ils sont venus en disant par après ils ont dit non nous sommes pas venus combattre nous sommes venus observer et aussi notre gouvernement a un sérieux problèmes j'ai suivi quelqu'un ici sur radio capi dire que non il y aura Nairobi 4 qui va se passer au congo c'est que nous sommes nous allons en dialogue mais le gouvernement congolais ne veulent pas dire à la population qu'est ce qui se passe réellement et chose qui va pousser à la population de s'opposer à ce gouvernement puisque nous allons voir que le gouvernement est aussi est basé sur les massages qui ne veut pas dire la réalité à la population mais pendant ce temps nous avons appris également c'est maté que disons les retraits voilà même si il se retire officiellement mais ils sont où ils sont cantonnés ou est-ce qu'ils sont rentrés à sa vigne parce que je ne rentre pas sa vigne dans ce cadre parce que nous avons appris il ya plusieurs sources et qui renseignent qu'il est 23 s'est retiré des partis qui rumba kalenguera là nous sommes dans les masses ici c'est une source à vous affirme en tout cas que les m23 donc les rebelles m23 sont cependant visible à sa bairo et dans la cité de kichanga où certains fils du coup est recruté par les mouvements m23 serait entré de quitter la rébellion pour reprendre avec la vie civile bon nous ça on ne peut plus accepter que c'est lui qui a été dans un mouvement terroriste puisqu'on habitait avec un civil qui ne sait pas qui et qui ne connaît même pas comment est-ce qu'on manie l'arme nous nous demandons à la justice de s'occuper de ces gens puisque c'est devenu des personnes non agrata dans la société imaginez c'est lui qui a été victime des bombes larguées par les un 23 à saque comment est-ce qu'il va cohabiter avec celui qui avait tué sa mère qui avait violé sa petite soeur mais c'est impossible moi je crois la justice doit bien s'occuper de ces personnes ou bien les ramener vivre loin 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 de la population comme vous voyez et aussi même si les gens disent que les m23 se retire il se retire pour aller où ils sont où on peut les localiser où nous craignons qu'ils puissent encore se dissimiler de la population comme c'était le cas avec cnp comme c'était le cas avec rcd comme c'était le cas avec les m23 a vous voyez et lorsqu'ils se dissimulent puisque ce sont les insatisfaits ils ne sont jamais satisfaits c'est ce qu'ils vont encore revenir ils vont encore reprendre ces mêmes gens qui qui sont dissimulés dans la population mais aussi faut comprendre il y a celle là qui a été recruté par force vous voyez et c'est là qui était recruté par force il y a celle là qui se rendent aux efforts d'essai mais celle là qui font semblant de se dissimuler dans la population nous demandons à la population de les dénoncer et les remettre aux mains des efforts d'essai venaient ni venir venir de l'annoncer il faut en tout cas revenir sur ce point il est pour parler d'un aérobie 4 auront lié en rdc annoncer les ronds représentants du président de la rdc serge tchibango à la radio au capillère dimanche sans préciser la date tchibango affirme qu'il est les préparatifs du quatrième rang de naïrobie se déroule normalement ces rencontres vont se dérouler dans la vie dans les villes de boukavou béni ouvrir boukavou et bounya a-t-il ajouté il a dit je cite nous sommes en pleurs préparatifs de naïrobie 4 nous avouer des sessions de travail au kenya 17 août mars passé où toutes les parties étaient représentés nous avions les parties congolaises la partie kenyan les représentants de l'eac et les représentants du président exercice de l'eac ainsi qu'est la monisco nous avouer quatre jours de discussion pour préparer naïrobie 4 a expliqué serge tchibango il était question selon lui de découvrir les points tels qu'elle est contenu même de naïrobie 4 la forme de travail comment aborder les groupes armés sur base des engagements puis à naïrobie 3 par les groupes armés et les autres partis nous avions aussi discuté de la logistique et du financement bref de tous les aspects aujourd'hui nous sommes en pleine en pleine exécution des préparatifs dès les jours qui suivent nous allons vous informer de la date exacte quant à l'intégration ou pas diem 23 à propos de l'intégration diem 23 du processus de naïrobie serge tchibango apporte des précisions suivantes j'aimerais apporter des précisions et la première nous ne sommes pas en train de négocier avec les m23 la deuxième précision c'est qu'il faudra se souvenir que tout a été bien défini par là les communiqués de l'ouanda du 23 novembre 2020 ces communiqués titule et demander les cc l'effet immédiat de sa condition d'un 23 les retrait de position et localité équipée jusqu'au mois sabineau pour leur con cantonnement et leur désarmement pour entrer dans les procès si c'est qui s'en suivra donc c'est ça en fait l'information les séries problème c'est quoi qui sont les gens qui vont prendre part à ce dialogue à denner obi 4 et si on continue avec les mêmes personnes c'est que nous risquons d'aller même à anaerobie 40 en anaerobie 50 voire même anaerobie 100 savez les séries problème c'est quoi c'est puisque ce sont les mêmes gens qui reviennent toujours je n'ai jamais vu dans ce pays qu'elle est elle est la nouvelle rébellion je ne vois ce pas je ne vois pas cette nouvelle rébellion et vous savez c'est dit à quoi cette guerre il ya cela qui pense que comme il ya à la guerre entre nous et les inventeurs c'est les moments où pour certains extrémistes pour certains extrémistes tout si parce que non c'est le bon moment d'extréminer les hutus pour certains extrémistes où tout parce que c'est le bon moment d'extréminer les tutsis pour certains extrémistes nandé parce que non c'est le bon moment aussi d'imposer notre loi pour certains extrémistes extrémistes nandé pense aussi c'est le bon moment niangas c'est le bon moment et vous allez voir que ces mêmes rébellions se financer presque par les communautés vous voyez et aujourd'hui l'église au milieu du village reste c'est le mouvement citoyen c'est nous qui sommes à mesure de dire la vérité aux gens de dire la vérité que ce soit au chef de l'état que ce soit au chef de qui c'est nous qui sont qui sont bien placés mais les autres là nous les mouvements citoyens ce type des jeunes alors vous si vous demandez un extrémiste un extrémiste hutu par exemple il va vous dire non les 1 23 comme ce sont les tutsis il faut continuer la guerre une fois pour toutes si vous demandez un extrémiste tutsis aussi va vous dire non c'est c'est le moment il faut continuer la guerre pour en finir une fois pour toutes et vous c'est quoi là non nous nous autres nous autres notre position c'est de dire que tous ces gangs soient poursuivis et et à finir une fois pour toutes vous voyez nous nous ne sommes pas d'accord puisque aujourd'hui ces guerres aujourd'hui c'est une guerre pirement communautaire quoi que les gens ne veulent pas les dire vous voyez mais il faut aussi comprendre une seule chose les gens ne peuvent pas prendre les armes pour se cacher derrière leur communauté vous voyez puisque lorsqu'ils se cachent derrière les communautés il y a beaucoup de victimes vous voyez aujourd'hui cette guerre des 1 23 les terroristes rdf puisque les 1 23 c'est qu'on fait montrer devant mais il ya il ya des dégâts collatéraux que ce soit au comment que ce soit au rwanda que ce soit même en uganda parce qu'il ya aussi des ugandais dans les 1 23 vous voyez et qu'est-ce qu'un gamme en effet vous avez suivi un jeune sur c'était sur tazama rdc qui disait comment est-ce qu'ils ont été recrutés on lui disait non vous allez travailler et il ya des bons boulots quand ils arrivent ils vont se rendre compte que ce sont les armes qu'on leur donne vous voyez c'est que les jeunes finis les rwandais va finir par manquer les jeunes et d'autres communautés comme on va risquer aussi de manquer les jeunes puisqu'ils sont en train de mettre les jeunes pour s'affronter et nous nous disons quoi à l'état congolais nous demandons à notre gouvernement de bien comprendre que cette population n'avait pas voté les autorités nous ne vautons pas les élites pour nous laisser toujours souffrir comme ça nous voulons que la guerre puisse prendre effet chez nous c'est tout le plan merci merci beaucoup c'est par ces mots là en tout cas que nous avons la fête de cet entretien nous voulons que la guerre prenne fait c'est les souhaites de tous les congolais merci beaucoup espoir ouais merci aussi nous appelons si cette communauté internationale qui n'existe pas de cesser de forcer la rdc la main nous sommes une nation pirement indépendante et nous devons décider de notre nation de la manière dont nous voulons nous ne voulons pas que les étrangers puissent affronter sur notre sol non ils ont aussi leur parti chez eux peuvent s'affronter chez eux et nous nous pouvons dire à cette communauté de tout faire pour qu'il y ait les dialogues interwandais que si les airs de l'air existent réellement qu'ils puissent dialoguer avec leurs frères rwandais et laisser les congolais vivre calmement aujourd'hui aujourd'hui vous voyez des assassinats ciblés dans cette ville nous ne savons pas quels sont les hôtels de ces assassinats on reviendra sur ce sujet prochainement parce que ça inquiète aussi quand on voit comment les gens sont en train d'être tués et on va créer on va également chercher assez des matières qu'on doit donner aux gens qui nous suivent merci d'avoir été là ces matières en direct et en exclusivité merci aussi pour l'invitation dans l'entretemps nous présentons toujours nos condoléances puisqu'ils sont toujours dans leurs mois nous présentons les condoléances aux victimes de la barbarie des méchés cadamé merci s'il vous plaît merci et à très bientôt on se fixe rendez vous demain pour à nouveau l'invitation bye bye